Nous sommes de retour à l'émission Fans de sport avec notre discussion de la semaine, cette semaine qui va faire réagir certainement nos panalistes et certainement nos internautes qui ont répondu à notre question de la semaine qui était « Pensez-vous qu'Hockey Québec devrait accorder plus d'attention au hockey féminin? » Je pense qu'on a des gens qui ont le goût de parler à ce sujet-là. On a toujours Stéphane, la voix qui est responsable du hockey féminin au Saint-Éric-Saint-Jean. On a Catherine Gagné qui est entraîneur des rebelles. Et on a Andrea Bélanger, c'est bien ça, Colin, j'ai bien appris ma leçon, qui est également entraîneur des rebelles. Donc, on commence avec Stéphane. Réponds-nous à cette question-là cette semaine. Est-ce que l'Hockey Québec accorde assez d'importance au hockey féminin? Il y a deux volets. Je pense que oui, parce que je pense qu'il essaie de créer des événements de hockey féminin. Je pense que c'est la mentalité aussi des gens, des parents, à savoir comment on s'investit dans le sport de notre fille. Jusqu'à où qu'on voit ça, le sport féminin. Il faut s'informer, il faut savoir si ça développe où, il faut savoir où est-ce qu'on peut aller en tant que fille dans le hockey féminin. C'est sûr que si on reste dans notre petit cours, c'est sûr que ça vient comme plate un peu, mais il faut s'investir aussi de temps et d'argent, comme au niveau des gars. Ce n'est pas juste au niveau de Hockey Québec que la faute est allée. Je dirais que la faute est allée, qu'il n'y a pas de réglementation pour que les filles doivent aller avec les filles quand la catégorie est offerte. Quand je dis quand la catégorie est offerte, c'est que si la fille est capable, on n'a pas de double lettre féminin, si la fille fait du double lettre masculin, c'est correct qu'on va la laisser aller. Mais aussitôt qu'elle est rendue simple lettre, elle doit se rapporter aux filles. Je pense que c'est là que notre sport doit aller au niveau féminin. De votre côté, les filles, vous avez quand même d'expérience en tant que joueuse et entraîneur. Vous pensez quoi d'être ça? Moi, je suis d'accord avec Stéphane. C'est sûr que pour le volet, les filles doivent jouer avec les filles, les gars doivent jouer avec les gars. Je suis plus partagée. Je pense que ce n'est pas la même expérience de jouer avec des filles. C'est sûr qu'après leur carrière, plus tu montes, plus tu t'en vas vers le féminin-féminin. Mais je pense que jusqu'à un certain âge, on devrait laisser la possibilité aux filles de choisir, autant pour leur développement que pour l'expérience. Ce n'est pas la même game de jouer avec des gars que de jouer avec des filles. Souvent, tu risques plus de te dépasser toi-même en jouant avec des gars parce qu'ils en veulent toujours plus. Avec des filles, c'est facile de faire « on est bon, c'est parfait, j'en veux pas plus que ça ». Tandis qu'un gars, aussitôt, ça va être un jeu, un mauvais jeu qu'il va faire, ça va être une mauvaise game. Le chiffre d'après, c'est oublié et il est obligé de faire mieux. Une fille risque plus de se concentrer sur sa propre performance et moins se comparer aux autres. La différence entre les gars et les filles, toi, tu as perçu ça comment? C'est quoi cette différence-là? La volonté de vaincre, peut-être. Le feu dans les yeux, c'est sûr que le Pee-wee qu'on coache actuellement, ils ont plus tendance à vouloir… Je le vois plus que moi dans mes années où je l'ai vécu moi-même. Moi, je mangeais les bancs et c'était vraiment terrible. Mais là, en ce moment, je pense que c'est mieux. Mais c'est sûr que ce n'est pas pareil. Catherine, toi? Moi, je pense que poursuivre sur ton idée. Je pense que la différence avec le hockey masculin et le hockey féminin, tu sais, quand tu es une fille qui s'en va jouer avec une équipe de gars, tu n'as pas le choix de suivre le rythme. Dans le fond, je pense que tu t'imposes toi-même une pression à être au même niveau qu'eux. Je pense que la plus grosse différence est là, entre le hockey féminin et quand tu es une fille et que tu joues avec les gars. C'est vraiment d'être capable d'être à leur niveau. C'est sûr que moi, je pense que le hockey féminin gagne à être connu. Je suis quand même partagée, mais pour mon expérience en tant que coach, c'est sûr que ça m'a fait voir les choses un peu différemment, dans le sens où je pense qu'on a de la misère à aller chercher un bon calibre de jeu et à attirer les gens justement parce que les filles se dispatchent dans plusieurs équipes masculines. Je suis d'accord avec Andréa, dans le sens que si les filles sont de calibre à jouer dans du double lettre masculin, à faire du hockey élite qu'on appelle, c'est correct qu'ils se dirigent vers là, mais je pense qu'on perd quand même du calibre avec les filles qui s'en vont dans différentes catégories, simples lettres. Puis on a de la misère à attirer du monde à cause de ça parce que ce qui est difficile au hockey féminin, c'est vraiment que tu as une grosse différence entre tes joueuses dû au fait qu'on n'aie pas de règlement qui oblige les filles à jouer avec les filles, c'est de calibre, simples lettres. Puis tantôt, vous parlez de désir, peut-être de vaincre ou désir. Est-ce que vous pensez, ça vient un petit peu avec notre question, est-ce que vous pensez que si on accordait un petit peu plus d'attention, qu'on changeait quelques règlements, les filles seraient peut-être, sans dire pas sérieux, ça aurait peut-être plus de volonté de performer? Je pense que oui, parce qu'on le voit dans les autres sports. Puis on le voit au basket, on le voit au soccer, les compétitions féminines qui se font, que ce soit U12, 14, 13, peu importe, il y a de la compétition, puis il y a de la volonté, puis il y a du désir de vaincre. On joue contre d'autres filles, oui, il y a un réseau qui est plus haut. Si le réseau féminin serait obligé de se regrouper, on aurait le même titre de compétition. Moi, je reviens en fin de semaine, il y avait un showcase mid-jet, c'est le plus beau hockey qu'on ne peut pas avoir. 15, 16, 17 ans, c'était très beau, il y avait 15 équipes de filles mid-jet, c'est une compétition qui est relevée pendant quatre jours de temps. On voit juste des filles, juste des équipes féminines qui se combattent une contre l'autre. C'est très beau à voir. Si on pourrait le voir dans chaque catégorie, que ce soit simple-lettre, double-lettre, le sport, ça porterait mieux. Oui, effectivement. De votre côté, les filles? Je pense que Stéphane a raison. J'aurais peut-être dit d'autres choses, mais je pense qu'il a bien étalé son point. Il a récidé, c'est vrai. Oui, je suis vraiment d'accord avec lui. Catherine, as-tu quelque chose à rajouter sur ce point-là? Moi, je pense que, dans la même ligne que Stéphane, si on a encore mieux le hockey féminin, puis qu'on est capable de mettre en place des programmes qui vont attirer les filles, je pense que ça risque de paraître au niveau du calais, puis au niveau de l'intérêt des filles aussi, puis de la motivation à venir jouer. Concrètement, là, on parle de hockey Québec, il faut qu'ils en fassent plus, on le sait. C'est quoi, concrètement, qu'ils peuvent faire, tant au niveau hockey Saint-Glac qu'Hockey Québec? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau… Qu'est-ce que vous attendiez d'eux autres, peut-être, Stéphane? Concrètement, là, c'est la réglementation qu'il faut qu'ils changent, ça part de là. Que tu fasses un sport ou l'autre, il faut que tu te liales aux féminins. C'est comme ça dans toutes les sports. Peu importe le sport, peu importe la fédération. Puis tu peux vivre des aussi beaux moments, que tu sois une fille ou que tu sois un garçon. Oui, il y a moins de joueuses, mais il y a les mêmes compétitions. Tu as plus de chances de faire Team Québec parce qu'il y a moins de filles. Tu as plus de chances de faire Team Canada parce qu'il y a moins de filles que les gars. Donc, la compétition est relevée, le défi est là. Puis l'expérience qu'on voit au niveau des filles, les compétitions qui sont offertes, c'est les mêmes choses que les gars. Tu as des camps l'été pour les Team Québec, moins de 14, moins de 16, moins de 18. Ça fait que c'est ça qui est le fun pour les filles aussi. L'entonnoir, là, est beaucoup moins grande. Elle se referme pour les filles, mais elle part l'âge de même. Mais les gars, elle part l'âge de même. Ça fait que tu as plus de chances de relever des défis en tant que fille et de t'épanouir, d'aller chercher le feu que tu dois avoir en compétitionnant versus les autres. Puis de votre côté, vous voyez ça comment? Qu'est-ce qu'Hockey Québec, de votre côté, vous pensez qu'il pourrait faire pour… Bien, la réglementation. C'est sûr que, de toute manière, les filles vont avoir à se rapporter un jour ou l'autre au hockey féminin si elles veulent percer plus loin. La réglementation. Puis est-ce que vous pensez qu'Hockey Québec ne veut pas changer la réglementation? C'est-tu un vouloir d'Hockey Québec? Non. Moi, personnellement, oui, la réglementation. Mais je pense aussi que c'est pas… Ça va passer surtout des régions. OK. Parce que souvent, ils vont manquer de visibilité. Moi-même, je vous disais que je venais de la Côte-Nord. J'ai vu une équipe des Jeux du Québec de la Côte-Nord quand j'ai coaché. J'ai jamais su, je viens de là, j'ai jamais su qu'il y avait une équipe qui allait être de la Côte-Nord. OK. Les Jeux du Québec, même au Saguenay, les équipes du Saguenay, on manque de visibilité. Les filles, elles le savent pas. Il y en a qui voudraient jouer, mais elles savent pas comment, elles savent pas où, elles savent pas qui contacter. C'est sûr que c'est très difficile de pouvoir embarquer là-dedans si on n'est pas informé. Ça part de là beaucoup. Autant qu'il y a de la réglementation, c'est sûr que ce serait important de les rentrer dans le hockey féminin, qui est le hockey masculin. Mais c'est sûr que la visibilité, ça pourrait changer beaucoup de choses. OK. C'est s'occuper des petites régions aussi, dans le fond. Je pense juste à plusieurs filles avec qui j'ai joué qui sont maintenant rendues dans les circuits universitaires. Mais je pense que c'est nous-mêmes qu'il faut qu'ils fassent les démarches. Dans mon temps, quand on était midget, c'est nous-mêmes qu'il fallait faire les démarches pour aller vers Hockey Québec, qui viennent dans les tournois à l'extérieur quand on allait jouer, pour qu'ils viennent nous voir jouer. Puis c'était vraiment une démarche qu'il fallait faire nous et non à l'inverse. Dans le fond, l'habitude, c'est eux qui viennent te voir jouer. Puis là, vu qu'on est loin et qu'ils ne viennent pas à nos matchs, c'est sûr que c'est difficile d'avoir une visibilité, comme André a dit. Puis il faut sortir de notre région. Oui. C'est sûr qu'ils ne viennent pas, mais en tant qu'équipe Pee-wee, on participe au tournoi à la Baie ou à Jonquière. On ne se fait pas voir. Non, c'est ça. En participant aux événements, comme l'équipe Pee-wee va aller à l'événement Caroline Ouellet. Ah, OK. Ça, c'est un événement qu'il faut que tu fasses voir en tant que fille. Si tu joues avec les gars, tu vas aller dans un tournoi de gars, souvent, tu ne te feras pas voir. Tu es tout seul de fille dans ton équipe. Si tu joues sur le premier trio, tu vas te faire remarquer et ça va sonner à Hockey Québec. Mais si tu joues sur le troisième trio en piqué, tu ne te feras pas appeler. Puis là, les parents, on n'est pas regroupés. On est une grande région. On a peur de voyager. OK, moi, je viens d'Alma, je ne viendrai pas pratiquer à Shkoutumi. Il faut que je fasse 20 minutes de char. Il faut changer ce mentalité-là. Les gens de la bourse qui jouent à Lévis, ils font leurs heures de char. Il faut que tu prennes ta pilule et il faut que tu voyages. Un sacrifice à faire aussi. C'est ça. Mais si tu es un gars, tu vas le faire, le sacrifice. Hé, là, mon gars fait du 2A, du 3A, ben, hé, c'est hot, c'est hot. Mais tu sais, tu as une fille aussi, il faut que tu t'investisses en temps. Oui, c'est de l'argent, mais tu sais, c'est son sport à elle, la fille. Ça fait qu'on va mettre du temps. Puis les gens qui font du basket, c'est autant demandant. C'est 3-4 tournois par année puis on joue sur le pro. Vincian, puis on sort, on sort. Bien là, je reviens au hockey, bien, il faut que tu sortes de chez vous puis il faut que tu y ailles pratiquer loin. Puis tu sais, il faut que tu t'investisses là-dedans. Peu importe, tu as une fille ou un gars. Je t'arrête, Stéphane, très intéressant. En tout cas, nous, on va vous en donner de la visibilité si vous en avez besoin. Juste ce matin, on consacre une heure juste pour le hockey féminin, en fait, en espérant que ça fasse peut-être bouger des choses. Mais je vous garde, parce que nous, après la pause, on y va avec nos commentaires d'être dans un autre page Facebook. au hockey. Sous-titrage Société Radio-Canada